La Pietà, qui vient d'une collection privée, qui n'a pas été vue par le public depuis les années 80, c'est une œuvre qui est vraiment emblématique de la grande ambition italienne de Greco. C'est un tableau qu'il peint au début de son arrivée en Espagne, il est encore tout habité de ses références italiennes, et sa grande mission, son grand rôle, sa grande vocation va être de concilier deux choses, la ligne de Michel-Ange, et de fait ce corps du Christ reprend une Pietà, la Pietà Bandini, sculptée par Michel-Ange et qu'il a pu voir à Rome, et la couleur de Titien, la couleur de ce grand peintre vénitien dont Greco se dit être le disciple, à vrai dire on n'en sait rien. Et pour régénérer la Renaissance, qui est en train de mourir quand il arrive sur la scène artistique, il va vraiment vouloir concilier ce dessin de Michel-Ange avec cette couleur de Titien, et ce tableau est l'un des succès les plus grands dans cette idée-là. Les regards chez Greco sont très pénétrants, très profonds, ils touchent l'âme d'une certaine manière, et là encore je crois que c'est dû au fait que l'artiste met vraiment tout, pas seulement tout dans le sens de ses compétences techniques, mais vraiment toute son empathie, sa capacité d'empathie en tant que poète, en tant que créateur. Et il arrive à créer ces drames et à nous faire partager ces drames. Je pense qu'aussi en tant que peintre byzantin, puisqu'il s'est dans cette tradition qu'il s'est formé, son rapport à l'image, son rapport à l'icône, le regard et la potentialité magique de l'image, il ne les a jamais oubliés, et il les réutilise dans un contexte beaucoup plus occidental, mais il conserve cette boîte à outils byzantine qui lui sert beaucoup.